Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Inconditionnels de GAO Info, merci et bienvenue sur votre émission Invité du jour. Invité du jour reçoit ces jours, monsieur, je vais dire, le docteur Moussa Salioumaïga. Moussa Salioumaïga est le président du district de basketball de GAO. Monsieur Maïga, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Monsieur Moussa Salioumaïga, vous êtes un acteur de la jeunesse de GAO. Vous êtes très actif dans les associations de jeux de sport. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Moussa ? Merci beaucoup. Bonjour d'abord à tous. Vous savez, il est un peu difficile de passer le padeur de soi-même. Je vais quand même tenter de le faire. Comme vous l'avez si bien dit, je suis le docteur Moussa Salioumaïga. Je suis le mercenaire à Juroc, je travaille à l'hôpital. Je suis également le président du conseil régional de mode de Messeur du GAO. Je suis le premier vice-président de la Ligue de Taïkonjou. Je suis également membre fondateur du forum des cadres de GAO et du Routoi Club Askiyar de GAO. Ce qui m'amène aujourd'hui, je suis le président du site de l'aspect pour le GAO. Pour ceux qui sont des petits scolaires, j'ai fait toutes mes titres à GAO. Le premier site, c'est l'agent de Bandeira. Le second site, c'est la Ligue de la publique. En passant par le lycée de GAO, je suis arrivé avec mon collier firme à Messeur de 1999 à 2005. pour m'envoler pour Abidia et aller faire ma spécialité à Radio-Rushy. Voilà, donc un peu brossé, ce qui est défini Moussa Salouméga. Moussa Salouméga, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre présence au niveau du district de basketball de GAO. Vous avez oublié d'ajouter, vous êtes également vice-président de l'association des anciens basketteurs de la région de GAO. Absolument. Monsieur Moussa, vous avez choisi le basket. comme sport. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le basket? Merci pour la question. Au départ, j'étais footballeur. Je ne sais pas si c'est vrai. On disait même que j'étais très bon candidat. J'ai pas fini, je jouais dans la surface. Disons que le choix du basket s'est imposé tout seul. J'avais la chance d'avoir plus de taille que le jeune de ma génération. J'étais un peu grand de taille. Donc, évidemment, le choix s'est imposé tout seul. Mais il faut dire qu'à côté, il y a également aussi beaucoup qui m'ont inspiré. Parmi lesquels, mon grand frère Bouss Bouss, que j'ai parté regarder très souvent. Et voilà, donc, c'est tout cela qui m'a un peu motivé à aller dans le basket. Monsieur Docteur Moussa, vous avez choisi de prendre les rênes du district de basketball au niveau de Gaou, du cercle de Gaou. Le district, pour ceux qui ne savent pas, le district, c'est l'instance qui coiffe le basket au niveau du cercle de Gaou. Comment cette idée de prendre les rênes du district à Jambouille? Merci bien. Eh bien, disons que nous sommes partis du principe que personne ne fera le job à notre place. Vous l'avez si bien dit, je suis vice-président de l'amicale d'anciens basketeurs. En tant qu'anciens basketeurs, nous nous sommes dit que nous sommes obligés de venir continuer le travail des élèves. Mais il faut quand même préciser que j'ai été démarché par le plein du citotin. Monsieur Al-Hader, que je félicite et bien remercie au passage. Et également le preuve de la ligue du basketball, qui m'a demandé de venir prendre effectivement la chose. Et chose que j'avais déjà en tête, donc je me suis engagé avec tout notre bureau. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais permettez-moi qu'au moins de remercier chaleureusement tous les membres du bureau. A commencer par le grand vice-président, qui est M. Aghaïd Agheim-Rait, un interpréteur qui ne cesse de se battre pour que le basketball soit reçu à Gao. Et également M. Armand Sidibe, qui est le deuxième vice-président et qui est également le traiteur de l'agence nationale pour l'emploi des jeunes, de KIDAN, basé à Gao. M. le ministre Dr. Abusa, le basketball de Gao, comment s'est porté aujourd'hui ? Le basket, sachant que le basketball de Gao a toujours produit des basketeurs à l'élite nationale. On peut parler de Mato Kousissi, un grand basketeur. On peut parler de Fais Salamatou Maïga. On peut parler de Seydou Maïga et de plein plein d'autres grands basketeurs. Aujourd'hui, comment se porte le basket à Gao ? Disons, pour être très honnête, nous sommes en train de faire en sorte, comme vous l'avez si bien dit, que le basketball de Gao puisse retrouver ses gloires des années passées. Et vous l'avez précisé, notre icône, qui est le tonton de Kata, le graf Koussettin, au Matanko, fait Salamata, on s'incline devant sa mémoire. On a connu des années très difficiles, où le basketball a connu vraiment une récube de sens. Mais là, nous sommes en train de nous battre. Ces deux dernières années, nous disons même que le basketball est en train de bien supporter. Nous sommes en train de vivre une crise de croissance du basket-ball. Ceci étant, nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse aller et qu'on puisse se retrouver vraiment les années antérieures, comme vous l'avez si bien précisé. Gao n'a pas d'équipe en première division. Est-ce que vous êtes en train de nous battre pour ça ? Absolument. C'est l'une de nos premières ambitions. Nous sommes très ambitieux. Pas seulement aller en première division. Nous sommes ambitieux au fait d'être même champions du match. Et je pense que nous sommes sur la bonne droite. Et beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires sont en train de nous accompagner. Et ça va être certainement à court, long ou moyen terme. Donc, nous sommes dans cette logique-là. Docteur, le district de basketball du Cercle de Péros compte aujourd'hui. Combien de clubs affiliés et combien de centres ? Aujourd'hui, le district comporte six, tous confondus. Nous avons quatre clubs qui sont affiliés. A commencer par d'abord le plus ancien des clubs, le Souni Asif. Après, nous avons le Sahel. Nous avons le CRTB, le centre d'équipe de basketball. Nous avons également le centre de football de basketball. A côté de cela, tous ces îles sont déjà affiliés. Nous avons le centre Étoile Sahel basketball, qui est en cours d'affiliation. Et également le centre Hawassi. Donc, vous voyez que de un club, nous sommes allés maintenant à six. À six clubs. Je pense que les choses vont aller en Christophe. On l'espère. Les ambitions de votre district pour l'avenir et pour l'émergence du basketball à Gao. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Si je vous l'avais dit, nous, nous sommes très ambitieux. Nous avons beaucoup, beaucoup d'ambitieux. Mais disons que toutes ces ambitions-là concourent vers un seul et même objectif. C'est-à-dire, c'est de la promotion du basketball dans le secte du Gao, du Paré-Coché, dans la région, et même au Néla, au Mani. Et toutes ces ambitions, nous avons défini dans un cadre comme un plan d'action, que nous aurons certainement le temps d'apporter. De votre idée en maintenant au niveau du district de basketball de Gao, quelles sont les grandes actions ou vos acquis ? Merci pour la question. Disons que le premier acquis, il faut le dire, nous ne sommes pas partis de rien. Nous sommes partis d'une base. Les fondements de cette base-là ont été créés par notre aimé, Al-Hader, que je vous remercie chaleureusement ici. C'est lui qui nous a montré la voie. L'ancien président. L'ancien président du district de basketball, oui. Il a vraiment posé les bases sur lesquelles nous sommes en train de débrouiller en ce moment-là. Pour parler des acquis qui sont nombreux, ce que nous avons fait, quand nous sommes arrivés aux affaires, nous avons commencé d'abord par ce qu'on appelle une visite administrative, faire savoir à l'administration, commencer par le préfet, le maire légataire de la gymnastique de sport, que nous sommes là, et que notre objectif, c'est la promotion du basketball. Également aussi, nous avons pensé, avant une visite aux anciennes gloires, les choses que nous avons faites, nous sommes allés voir notre icône du basketball, Omar Tonko, Hawa Wata, qui était aussi présente de la Ligue. Ancien, parce que, ancien international. Ancien international. Oui. Voilà, nous avons aussi rencontré les objectifs d'étudiant et traditionnels. Nous avons fait une prise de contact avec toutes les équipes pour leur expliquer un peu notre vision. Et nous avons eu beaucoup d'activités. Nous sommes le bleu, je pourrais citer peut-être quelques-unes. La conférence d'Abo, une conférence de presse, au cours de laquelle nous avons expliqué en long et en large notre plan d'action, et essayé de fêter tous les efforts. Et ceci étant, nous avons commencé par la Supercoupe. Après, chose qui n'a jamais été faite, nous avons initié un tournoi de basketball 3 contre 3, qui a été parrainé par le président de l'Amérique des anciens basceteurs, Omar Kondadi Goro, que nous rémissons de Barclay, pour les études. Et il y a à côté aussi le championnat national de basketball, qui avait été entièrement sponsoré, parrainé par l'honorable Fakmata Ayutri, que nous rémissons. Et également la Coupe du Mali, parrainé également par M. Bouyabelle, le président Al-Jommer. Et beaucoup de coupes, comme la Coupe de la Minousuma, de l'Inalicère, la Coupe de l'Association des Voies pour le Mali. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'acquis, mais comme je l'avais dit au début, nous sommes partis vraiment d'une base, et cette base-là a été mise en place par le bureau SATA, présidée par notre aîné, Arad Al-Méca. Ok, messieurs et docteurs, restons toujours dans le cadre de vos activités. Vous arrivez à mobiliser des ressources, vous arrivez à convaincre les partenaires à vous soutenir, malgré l'insécurité. Comment vous faites ? Merci. Pour achever également la question, la question des acquis, il y a aussi ce qu'on appelle le concept e-basketur. D'accord. En langue locale, ça veut dire motobasket, qui se fait tout au long de la saison. D'accord. Quand il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de coupe, ça fait même vraiment du ridicule tous les jours. Et concernant la question des ressources, vous savez, le discrit a deux principes. Le premier, c'est la transparence. Et le deuxième principe, c'est le principe de la redévabilité. D'accord. Redévable vers ceux-là qui nous êtes. Et pour mobiliser des ressources, qu'est-ce que nous avons fait ? Je l'avais dit tantôt. Nous avons concocté un plan d'action et nous avons essayé de vendre ce plan d'action aux partenaires. D'accord. Et beaucoup ont adhéré à cette vente-là. Ils ont acheté notre plan d'action. C'est comme cela que nous avons pu mobiliser beaucoup de trucs. En leur faisant comprendre, effectivement, de bien fonder ce plan d'action-là. D'accord. Qui vise vraiment la promotion du basketball dans le cercle de Gao. Et un des points phares, c'était également notre participation à la paix. Parce que vous savez, quand on occupe les jeunes avec le sport de façon générale, ça les empêche d'aller s'adonner à certaines activités. D'accord. Voilà. Donc, partant de ce principe, beaucoup ont adhéré à cette initiative. Et je suis fier de dire que, actuellement, c'est les partenaires-mêmes qui viennent vers nous. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que le plan d'action que nous avons vendu, la vente d'actifs fluctuels, c'est vraiment... Nous pouvons remercier et féliciter tout cela qui nous cesse de nous accompagner pour la promotion du basketball de Gao. Vous avez dit que vous avez des ambitions pour le basket, et des grandes ambitions pour le basket, au niveau même régional. Est-ce que vous avez des rapports avec les autres districts de Bouréen, Dan-Songo et de Meneca ? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Meneca relève jusqu'à preuve de contrôle de la ligue de basket balle de Gao, et ils ont un district sur place. Est-ce que vous êtes en contact avec ces districts ? Merci bien. Je dirais que les rapports sont bons, et je peux vous dire que les rapports sont excellents. Il faudrait d'abord dire que les premiers rapports, d'abord, c'est avec les autorités. Et c'est le lieu de remercier chaleureusement M. le Préfet du SACU, qui n'a raté aucun rendez-vous du basketball dans les districts. À côté du Préfet, il faut également remercier le Préfet de la jeunesse et le sport. J'aime toujours le dire et le répéter, c'est vraiment une belle source d'inspiration pour tous les jeunes. Il a participé à toutes nos activités, et on a toujours bénéficié de ses conseils, et même de son apport, souvent financier, matériel. Les rapports, comme je l'avais dit, sont excellents avec les autres districts, An-Songo, Meneca, et Bouréen, qui participent également à toutes nos activités. Et pour plus de même la semaine de dissension que nous avons faite, nous avons activé des attestations de vieux connaissances pour témoigner tous les efforts qui sont faits à l'entrée du basketball de Gaon. Et également, le président de la ligue de basketball, le grand frère Bokoum, qui n'a cessé de nous prodiguer les conseils pour que l'on puisse aller de là. Donc pour résumer, les rapports sont très bons, et avec les autorités, et avec les districts, et également aussi avec les équipes, les différents rencontres. Et la réarchie qui est la ligue de basketball. Absolument, le rapport est excellent. Voilà, mais vous avez, vous êtes à la tête du district bientôt, une année, si je m'en prie, quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées de votre arrivée à maintenant ? Vous savez, les difficultés définissent la vie. Chaque moment, chaque instant de la vie est inéclif. Il faut se battre et aller de là-bas. Les difficultés que nous rencontrons, nous les mettons dans le cadre normal de la vie. mais disons que la première difficulté, c'est vraiment l'insécurité, l'insécurité grandissante qui nous empêche de faire ce que nous voulons. Et même pour preuve, nous n'avons pas pu participer au championnat et à la Coupe de Mali du fait de cette difficulté-là par le fait que l'état de la route n'est pas pratiquable. Et l'une des difficultés aussi, c'est vraiment souvent certains parents qui ne sont pas très compréhensifs par rapport, surtout les filles, parce que vous savez que le basket, on s'entraîne souvent pas du mal. Nous démarchons ces parents pour les expliquer un peu le concept et nous arrivons vraiment à les mettre dans notre logique. Souvent, c'est aussi des difficultés d'équipement pour les joueurs. Comme on le dit, le sport demande beaucoup de moyens et ce sont ces maigres ressources que les dirigeants eux-mêmes cotisent qu'ils arrivent à acheter des chaussures, des moyens pour les jeunes et également l'état du terrain. Mais comme je l'ai dit, toutes ces difficultés-là sont en train d'être résolues de façon progressive. Les difficultés définissent la vie donc ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais. La sensibilisation continue toujours pour endiguer ces difficultés. Monsieur le docteur, je veux dire, le docteur Moussa, Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ceux qui sont en train de vous suivre ? Présente-moi sur le GAU-Info. Merci. Avant d'arriver au message, vous pouvez me dire que je parle brièvement de nos perspectives. Je veux dire que ces perspectives-là concourent vers le même idéal, c'est-à-dire l'amélioration de la promotion du basketball dans le sac de GAU. Comme vous l'avez si bien dit, la répétition est fédagogique, je reviens encore. dans le temps quand GAU partait pour les championnats de l'école de Mali, GAU était toujours très bien classé et peut-être souvent deuxième. Ils sont en train de nous battre pour retrouver vraiment cette période d'entente. Donc, c'était partie de nos perspectives, des perspectives qui peuvent être à court terme, à moyen terme ou à 20 termes. Et déjà, à court terme, notre perspective principale, c'est la confession scolaire. D'accord. Et là, nous sommes en train de nous battre pour que cela soit une réalité. Nous avons approché le directeur du Cap qui était vraiment dans la même logique que nous et qui est prêt à nous aider de toutes les manières possibles pour que cette confession-là puisse voir le jour. Parce que c'est à travers cette confession-là que nous pouvons récréter les détecteurs dans l'Ottawa. Également aussi, faire en sorte que, comme j'avais dans les difficultés, que les terrains soient réhabilisés et beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est un peu les perspectives. Et maintenant, à l'endroit de ceux qui nous écoutent, c'est vraiment dire qu'ensemble, on voit très bien et même très très bien profiter de cette tribune pour remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de la saison. Remercier également toutes les équipes les propres et leurs encadements. Parce que, quand on parle de districts, n'oubliez pas que c'est les équipes qui font le district. Voilà. leur dire de continuer à se battre parce que c'est au bout de l'effort que le bonheur arrive. Également, profiter de la tribune pour remercier toutes les autorités, la mairie, la préfecture, la direction de la jeunesse et le sport, sans oublier l'amicale des anciens basketers. Je souligne au passage que cet amicale-là a eu à équiper tous les propres en matériel, en parlant, voilà, une valeur de plus de 5 millions. C'est vrai de le dire et de le remercier au nom du district du basketball et au nom de toute la Ligue. Parce que je m'intérais que l'amicale avait donné, ce n'était pas pour le district de serment, c'était pour la Ligue. Donc, tous les districts en sont Gou, Ménaka, Gao et Gouin. Donc, vraiment, c'est le mot de remerciement, du mot d'encouragement, sans oublier vraiment de demander aux gens d'une fête de bénédiction parce que la bénédiction est votre Ligue. Voilà. Donc, un peu ce que nous avons à dire. Merci, docteur Moussa Sadioumaïga était notre invité du jour. Merci à tous ceux qui sont entraînés de nous suivre en ce moment sur Gao Info. On vous donne rendez-vous très bientôt avec un autre invité du jour. Bye bye et à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501